Wow, vous avez été tellement nombreux à me dire que vous êtes intéressés par le défi lecture de la Bible de Laurent au crépuscule pour pouvoir découvrir ou redécouvrir l'histoire de Jésus, des disciples, les apôtres, l'apocalypse, tout ça dans son ensemble du début à la fin. Donc je vous explique comment ça se passe. En fait, tous les jours, je vais poster une vidéo de 10 minutes où je suis en train de lire la Bible. Donc on va commencer par Matthieu qui est le premier livre du Nouveau Testament et on va suivre l'ordre de la Bible pour arriver jusqu'à l'apocalypse. Ce qu'il faut que toi tu fasses, c'est qu'il faut que tu aies ton cahier à côté de toi, un bic, un surligneur et que tu notes tout ce que le Seigneur va te révéler pendant tes lectures parce que crois-moi, tu vas découvrir, même si tu as déjà lu, il y a des choses que tu découvres, tu te dis mais attends, mais j'ai jamais compris ça comme ça et tout. Donc il faut que tu aies ton cahier pour tout noter, prier avant de commencer pour que le Seigneur puisse te parler personnellement. Alors pourquoi ça s'appelle de l'aurore au crépuscule ? En fait, je poste la vidéo la veille, donc la vidéo pour demain, lundi 20 novembre, je la poste ce soir, le dimanche. Comme ça, elle est disponible pour tout le monde, pour ceux qui sont en Martinique comme moi, mais aussi ceux qui sont en France, en fait dans d'autres pays, par rapport au décalage horaire, comme ça elle est disponible. Et pour ceux qui veulent lire la Bible dès 5h, 4h du matin, elle est là disponible pour que de l'aurore au crépuscule, du matin jusqu'au soir, tu puisses prendre tes 10 minutes de lecture quotidienne. Attention, c'est 10 minutes tous les jours, samedi, dimanche, jour, férié, sans s'il y a un problème technique. Franchement, ces derniers temps, en plus il y en a eu beaucoup, j'arrivais pas à poster, bref. Mais s'il n'y a pas de problème technique, c'est tous les jours, quel que soit, pluie, vent, neige, bon il n'y a pas de neige ici, mais en tout cas, c'est tous les jours. Donc le défi se passe sur tous mes réseaux, sur TikTok, Instagram, YouTube, Facebook, et aussi sur ma chaîne WhatsApp que je viens de créer. Le lien est dans ma bio, normalement, si tu es plus à l'aise. Et puis quand tu as fait ta lecture, n'hésite pas à me mettre un petit commentaire pour me dire, ok, ou bien j'ai lu. Et puis si jamais tu rates un jour, deux jours, ou même une semaine, ne te dis pas, eh ben, tu es raté, eh ben c'est fini, je ne vais pas reprendre. Non, ça c'est ce que l'ennemi veut, que tu laisses ta Bible fermée. Donc même si tu as raté, reprends le train en marche, n'arrête pas, continue. C'est important de pouvoir être plongé dans la parole. Surtout, ne laisse pas ta Bible fermée. Même si ça fait un moment que tu ne l'as pas ouverte, vas-y, ouvre-la. Voilà, donc si tu es toujours intéressé après les petites explications, eh ben n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et puis les prochaines vidéos vont arriver, ben dès aujourd'hui, ce soir, on va commencer avec Mathieu. Voilà, et puis comme j'aime dire, on ne lâche rien. Allez, sois béni.